Ils n'ont pas l'uniforme d'une équipe de chocs et pourtant, en cas de pollution des eaux, ils sont souvent les premiers sur place. Grâce à leur prélèvement, les sentinelles du SAMU de l'environnement peuvent déterminer la nature et l'origine d'une pollution. C'est clair que quand on a une pollution, on va privilégier les 50 mètres en aval de l'endroit supposé, le point de rejet et 50 mètres en amont. En septembre dernier, ce secteur de l'Avaïs a justement été victime d'une pollution localisée. En quelques heures, des centaines de poissons morts ont dévalé la rivière. Avertis par deux jeunes pêcheurs, le SAMU de l'environnement a pu envoyer Yvette et Joël, ces deux sentinelles, dans le secteur de Colmar, un réseau qui permet d'être très réactif. L'eau va diluer les polluants et les toxines. Donc plus on attend, moins on aura de résultats. Donc c'est très important qu'on ait des gens de terrain, qu'on soit capable de mobiliser, comme l'équipe de Colmar où on est aujourd'hui, que j'envoie sur un point de pollution en leur disant, est-ce que vous pouvez y aller rapidement avec la mallette, faire les prélèvements et commencer les premières analyses et me tenir au courant par téléphone pour savoir où on va. Sur l'Avaïs, leurs analyses ont prouvé la responsabilité de la distillerie voisine et permis d'obtenir une réparation sous forme d'un alvinage pendant les trois prochaines années. Mais le rôle du SAMU de l'environnement ne s'arrête pas aux situations de crise. Il intervient aussi auprès des associations de pêche en prévention. A Ostouze, la PPMA a décidé de suivre la chimie de ces étangs. Le nitrite, c'est l'élément le plus important à ton stade dans une eau close. Parce que là, ça ne se dilue pas. Donc quand tu as un fort taux de nitrite, ça veut dire que tu as un fort taux de poison dans l'eau. Pour que les pêcheurs deviennent biologistes et comprennent comment fonctionne la chimie de l'eau, le SAMU de l'environnement leur fournit un kit d'analyse très didactique. On commence avec des choses simples et puis progressivement, on leur explique l'utilité de certains paramètres. Et puis au fur et à mesure, on explique aux opérateurs qu'on a formés. On leur explique comment avancer un peu en chimie pour qu'ils comprennent quand même ce que c'est que le cycle de l'azote, par exemple. La fierté du club, c'est cette gravière. On y pêche la carpe, de grosses carpes. Mais pour obtenir une belle pêche, pas de miracle, seulement de vieilles recettes. Chaque week-end de compétition, plusieurs centaines de kilos d'appâts sont déversés dans le plan d'eau. La nature n'est pas capable d'absorber l'intégralité de ces nutriments. Ce qui veut dire que ça va progressivement se transformer en choses qui vont être dérangeantes pour les milieux, en particulier du phosphore, qui va finir par traîner au fond, où il va y avoir des espaces complètement vides, des déserts de végétation. Alors pour faire évoluer ces pratiques, le président du club est bien décidé à s'appuyer sur des éléments scientifiques. Il faut absolument qu'on raisonne d'une autre façon qu'on a pu raisonner. Et avec le SAMU, on travaille autour de cette perspective pour l'expliquer aussi, pas pour l'imposer. Faire un peu de pédagogie avant tout, pour que le pêcheur arrive à voir les choses un tout petit peu plus loin que juste son flotteur qui s'enfonce dans l'eau. Surveiller les cours d'eau, modérer leur impact sur les étangs, les pêcheurs ont un double rôle à jouer face au milieu aquatique. Et dans les deux cas, c'est le SAMU de l'environnement qui leur fournit le support scientifique. A la prochaine.